Jean-Marc Morandini Allez on va redevenir plus sérieux avec cette information qui m'a bouleversé en la lisant dans la presse ce week-end C'est le cri de détresse de Marthe Mercadier qui se retrouve à la rue Grande Comédienne à 85 ans Elle a fait le choix de médiatiser sa situation sans aide, elle sera expulsée de son logement au risque de se retrouver SDF Une situation critique pour cette artiste populaire compensée à l'abri du besoin Alors on revient sur ces événements avec vous Jérôme Ivaninchenko, bonjour Vous êtes notre spécialiste des médias, qu'est-ce qu'il arrive à Marthe Mercadier ? Alors nous sommes aujourd'hui le 18 mars 2014 Jean-Marc Et dans moins de deux semaines Marthe Mercadier, 85 ans, sera sans domicile Le 31 mars prochain elle doit être expulsée de l'appartement de Neuilly-sur-Seine qu'elle occupe avec sa fille et sa petite-fille Une situation inimaginable dont on a pris connaissance vendredi dernier par un appel au secours lancé dans les colonnes du magazine France Dimanche Et relayé dans toute la presse depuis hier Alors elle raconte avoir déposé un dossier de surendettement à la Banque de France Elle explique avoir formulé une demande de logement social auprès de la mairie de Neuilly Demande toujours en attente de traitement Et conclut que sa célébrité la desserre probablement dans ses démarches Parce que les gens ne croient pas en sa situation Et c'est vrai que cela peut surprendre Marthe Mercadier, c'est presque 70 ans de carrière La comédienne reine du théâtre de boulevard a joué avec les plus grands Je n'aurai pas assez de temps avec cette chronique Jean-Marc pour les énumérer On citera seulement Arletti, Fernandelle, Jeanne Moreau au cinéma Mais aussi à la télévision dans la série Les Saintes Chéries par exemple Avec Micheline Prell et Daniel Gélin Plus récemment en 2011 elle avait participé à la première saison de Danse avec les stars sur TF1 Et donc on se dit que la carrière de Marthe Mercadier aurait pu lui permettre d'anticiper Aurait dû lui permettre de prévoir l'avenir Dès lors comment en est-elle arrivée là ? La comédienne s'en est expliquée sur le site du figaro.fr Dans l'émission On ne parle que de ça Elle est au micro de Julien Milcarec et je vous propose d'écouter un extrait J'ai trop distribué, j'ai trop distribué Alors maintenant je rectifie le tir Mais un peu tard, un peu tard Vous n'avez pas fait attention à tout l'argent que vous avez pu gagner ? Non, non, non Ça ne vous intéressait pas ? J'ai beaucoup d'argent, j'ai dépensé tout ce que j'avais gagné Et en disant mon dieu, mon dieu, je suis debout Je suis encore là, je suis mon dieu, mon dieu, merci, merci Et merci, merci, maintenant je suis dehors Une trop grande générosité qui plonge aujourd'hui la comédienne dans une situation extrêmement délicate Alors il semble que son appel ait été entendu Alors en effet Jean-Marc, médiatiquement d'abord difficile de passer à côté de cette information Et donc forcément dans pareil cas, lorsqu'il y a caisse de résonance médiatique Eh bien on peut s'attendre à une mobilisation du grand public C'est déjà le cas pour la comédienne, bonne nouvelle Ce matin, le journal Le Parisien consacre une demi-page à la mésaventure de Marthe Mercadier Le rédacteur en chef adjoint de France Dimanche A l'origine de ses révélations, il est interviewé Et il explique que la rédaction a déjà été contactée par de nombreux lecteurs Visiblement touchés par le cri de détresse de la comédienne Elle le confirmait d'ailleurs dans cette même interview donnée au figaro.fr hier Une mobilisation qui la touche beaucoup, vous allez l'entendre Les gens vous proposent de l'aide ? Oui, et des soutiens de gens qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas beaucoup d'argent Et ça, ça... Ça vous touche ? Ah oui, beaucoup, beaucoup Ceux qui ont le moins d'argent en donnent Ceux qui en ont beaucoup ne... Ne vous en donnent pas Enfin... Qu'aujourd'hui, voilà, les gens reviennent vers vous après cet appel et ont envie de vous soutenir C'est très touchant Oui, un entretien très émouvant en effet Des solutions, mais pour Marthe Mercadier Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle Son appel au secours a été entendu Dans les années 2000, Marthe Mercadier jouait au théâtre Aux côtés de Claude Jansac dans une pièce intitulée Le Squat Le Squat, une issue que cette grande dame de la comédie extrêmement populaire ne mérite certainement pas C'est clair, merci beaucoup Jérôme et Ivan Inchinko Et puis je précise également qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres personnes également Qui sont dans ce cas-là Si on parle de Marthe Mercadier aujourd'hui C'est parce qu'elle est connue C'est parce qu'elle est une grande actrice populaire Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un focus là-dessus Et ça prouve aussi que ça peut arriver à n'importe qui Cette situation à la fois de surendettement Donc voilà, on n'oublie pas tous ceux également Qui sont dans ces situations compliquées Qui nous écoutent peut-être ce matin Mais c'est sans doute peut-être un symbole, Marthe Mercadier Symbole d'une personne que l'on pensait à l'abri du besoin Et qui se retrouve ainsi dans la difficulté